allô oui allô bonjour maître comment ça va bonjour vous m'entendez oui d'accord bienvenue bienvenue quoi de neuf oui ça va ça va ça va très bien d'accord oui on peut commencer nous sommes on a un direct là je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps donc je vais je vais vous donner la parole tout à l'heure richard là mais je tiens à rappeler que on a beaucoup crié ensemble ici on s'est beaucoup battu ensemble ici donc je les rappelais tout à l'heure mais depuis le changement de régime depuis cette transition je ne passe pas si vous êtes déjà passé si je ne crois pas je crois pas non voilà voilà donc moi j'aimerais bien je vous ai contacté c'est moi même qui vous ai contacté tout parce qu'il faut que ce soit clair c'est moi qui vous ai appelé et je voudrais que vous vous donnez votre point de vue global sur la situation et tout c'est à dire les critiques les suggestions les conseils tout et tout parce que vous connaissez quand même assez le pays et vous êtes un grand patriote parce que nous avons vraiment vu ici par rapport à monsieur à la faute et c'était vous étiez vraiment sur tous les fronts moi je suis très 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 surprise aujourd'hui ça c'est mon point de vue personnel et je suis très très surprise aujourd'hui de ne pas vous voir je sais pas en cachette ce qui se passe mais ne pas de ne pas vous voir là bas et tout ouvertement quoi officiellement et officieusement maintenant après dans les coulisses je sais pas ce qui se passe donc en gros c'est ça je vais pas trop trop prendre votre temps je vais vous donner la parole et encore une fois merci pour avoir accepté d'être là merci beaucoup oui merci madame je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour m'adresser à une partie de vos et à une partie de nos compatriotes et qui vous suivent régulièrement dans votre célèbre émission si vous pouvez me passer l'expression parce qu'aujourd'hui vous êtes très très bien suivi et moi je sais que vous êtes vraiment une dame de référence parce que vous êtes inscrite dans un combat noble parce que tout ce qu'on fait pour son pays franchement et vous n'allez pas le regretter vous inscrivez dans la droite ligne et de l'histoire voilà alors un pays c'est plus que nous tous la guinée c'est notre et c'est tel qui matérialise notre existence voilà quelle que soit la nationalité que tu vas bénéficier mais notre origine c'est la guinée et la guinée nous avons tous passé un jour mais le pays va rester alors je ne vais pas abuser de votre temps et aujourd'hui c'est vrai beaucoup sont étonné bon que je suis pas en guinée ou bien j'ai quitté le pays je suis revenu en france c'est pas parce que je suis faussé quoi que ce soit et d'abord avant de commencer je vais remercier toutes les autorités particulièrement mais c'est le président et de la du cnrd parce que c'est grâce à à eux moi je suis rentré en guinée après combien d'années d'exil j'ai vu ma mère et je j'ai vu mon pays et je suis resté la voiture et je vais vous le dire que d'abord il a exigé à ce que la délégation de cet égé soit reçu en première position et il nous a reçu quand nous sommes venus nous a donné tous les honneurs il nous a reçu dans la plus grande discrétion et nous avons parlé sans caméra sans téléphone et avec ses hommes quand j'ai dit avec ses hommes et il était là avec les membres de forces spéciales voilà et nous avons parlé il nous a expliqué et nous avons la livre son ambition au bel heure ambition pour la guinée et comment ils ont pris le pouvoir et quelque chose qui a été en profite mais qu'est ce qui a fait que ils ont pris le pouvoir et je touche il nous a tout expliqué et j'ai vu un monsieur d'abord je l'ai vu très innocent parce que il avait de grandes ambitions pour son pays mais c'était le début vous savez le pouvoir il ya les intentions et il ya la réalité le monstre qui est en guinée c'est un monstre qui est très puissant alors je le voyais très innocent parce que déjà j'avais vu comment il était entouré et au début et après ainsi de suite voilà moi j'ai compris que avec ces éléments il connaît très bien ces éléments mais les autres et il connaît ses éléments mais il n'est pas très bien et surtout le marigot politique alors moi je je l'ai observé en toute bonne foi et nous avons fait des recommandations et quand nous sommes venus pour aller à l'essentiel nous on avait une autre charte on avait rédigé la charte pour la transition mais c'est vrai nous n'avons pas prévu certains trucs parce que vous savez quand vous faites un projet et les réalités font deux voilà nous n'avons pas prévu c'est négé donc par contre c'est super qui est composé des civils et des militaires bon mais bon les forces vivent voilà mais finalement une autre réalité qui s'est passé à nous nous avons vu qu'il y avait d'abord le sénéralisme était là alors nous sommes adressés à son président et nous avons parlé voilà comment nous avons abordé cette transition nous sommes venus moi je lui ai dit comme franchement je suis position condition à condition que j'ai donné ces conditions je veux pas oui oui bien dit clairement voilà et il faut réformer parce que moi et je pense que si vous voulez gérer un pays le système qui est là a été défaillant et jusqu'à présent il faut faire des réformes et les réformes ne peuvent pas être des réformes et cosmétiques mais ça doit être des réformes très profondes voilà il faut repenser l'état et en repensant l'état il faut s'atteler à l'essentiel l'essentiel c'est à dire c'est la constitution parce que un état ne peut pas exister sans la constitution voilà la constitution un état aucun état n'existe sans la constitution mais la constitution peut exister sur le papier sans un état oui mais un état ne peut pas exister sans la constitution c'est vrai que il y a un état un grand état dont sa constitution n'est pas écrite mais c'est tellement ancré dans leur coutume que c'est comme si c'est tout le monde un connaît c'est l'angleterre voilà parce que on dit souvent que je n'étais pas écrite mais c'était une constitution que tout le monde maîtrise alors bref il fallait s'attaquer à ça nous avons fait des propositions nous avons fait une rencontre et je vous avoue que à ma sortie je me suis fait une idée voilà alors c'est comme ça mais après et nous avons gardé le contact et nous avons fait toujours des propositions des propositions et bon alors la commission qui a été et cette commission qui a rédigé qui a rédigé la charte de la transition j'ai compris que finalement cette commission a reçu les différentes et les différents projets de la charte que les autres ont proposé maintenant pour essayer maintenant de faire la c'était mais quelque part il y a eu des manquements mais quand même comme c'était une chose il fallait quand même soutenir on a vu et avec ces détails il n'y avait pas maintenant si aujourd'hui une transition doit être vraiment structurée par un document de base qu'on appelle la charte de la transition qui va remplacer la constitution je crois que c'est une sorte d'avancer il fallait quand même maintenir tout ça et avancer parce qu'elle n'est pas parfaite mais elle peut être améliorée voilà mieux vaut avoir une mauvaise charte au lieu d'aller sans une charte voilà alors c'était ça aussi nous avons continué et voilà et moi je vous avoue il avait franchement et parce que j'ai passé l'interview il y a des soucis mais il y a eu des événements aussi qui sont intervenus et que j'aimerais le mais pas et pas cette émission là parce que je suis pas très bien préparé pour ça parce qu'on a improvisé l'émission là voilà maintenant à ce qui concerne et la transition moi je dirais que souvent en afrique les chefs quand ils viennent au pouvoir d'abord c'est la première déclaration première déclaration si ça passe bien c'est très bien le copier adhère maintenant c'est comme si vous avez passé un contrat à la population est passé j'ai donné votre parole parole de soldats paroles de l'avocat voilà et vous avez engagé votre parole devant l'opinion nationale et internationale alors tout ce qui a été dit dans la première déclaration vous le savez bon il n'y aura plus d'instrumentalisation la justice il n'y aura plus on ne va plus faire et personne ne doit mourir pour la politique et on doit aimer la guinée et jusqu'à ce qu'une formule a été si on doit la faire l'amour les guinées d'abord il y a eu beaucoup de choses ça va être la boussole ainsi de suite qui va orienter la transition c'était une la vie on dit souvent dire ce que et faire ce qu'on dit voilà souvent l'on propose dieu dispose la nature s'impose mais il faut que quand vous avez promis cinq choses ou dix choses faut faire violence ce soit même pour au moins réaliser et là le reste c'est des cas de force majeure peut-être vous pouvez dire à votre peuple j'ai pris tel engagement je sais pas pourquoi parce qu'il y a ça il y a ça il y a ça le pays l'état repose d'abord sur la justice l'état repose d'abord sur les textes que les gens pensent que l'état est pas d'abord c'est les la loi il faut quand même qu'elle soit qu'il soit sacrifié si vous voulez une république c'est dans la constitution si vous voulez une monarchie constitutionnelle c'est dans la constitution si vous voulez un régime présentiel c'est dans la constitution si vous voulez aussi un régime totalitaire mais faire une constitution et l'a fait cette constitution s'appliquer aux autres c'est d'avoir un autre état mais la base d'abord c'est pourquoi on dit dans les autres pays la loi fondamentale qu'est ce qui s'est passé avec le régime de croya là deux et savez j'ai de respect pour lui parce que moi j'avais dit que je n'ai pas de critiquer parce que bon il n'est plus là et moi je suis pas lâche et c'est des critiques et au moment je suis monté au créneau plus ils nous avons porté le combat c'est le combat il faut que c'est loin oui je n'aime pas qu'est ce qu'on parle de lui et c'est trop lâche aussi donc non non je suis pas d'accord mais c'est lui qui incarnait le reçu parce qu'elle était le premier chef voilà voilà et parce que c'était pas une monarchie quand même et c'est que lui le premier chef quand bien même il ne connaissait pas la vie et aussi il a fait un choix voilà c'était d'enrichir parce que finalement il a compris que tout était tellement gros le plus le plus qu'elle a été tellement profond pour ça aussi on reviendra sur ça maintenant nous avons tous on a porté le combat il y a d'autres qui ont porté le combat à la terre il y a d'autres qui ont un combat qui ont combattu il y a d'autres qui ont infiltré des mouvements pour quitter et de le parce que bon je connais comment ils font ça là enfin c'est quelque chose que j'ai observé très longtemps depuis quand j'étais au lycée à l'université je vous dis hein pour la première fois quand il est venu à l'université j'étais à l'éroport voilà je vous le dis voilà il est venu dans l'uté et ce jour là il était habillé en veste clore kathy et voilà et j'ai fait alors ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui s'occupe je me suis intéressé à cette publication je me suis intéressé à cette publication je me suis intéressé en profondement à cette écu alors j'ai cherché à le connaître parce que sa force il a des vignes ne le connaissent pas très bien la vie seulement l'homme mais ils n'ont pas cherché à le connaître c'est le titre qui était là et puis de suite mais n'ont pas cherché à comme pas oui et lui-même il le disait souvent moi je suis contre et après il a évolué un peu mais je ne pense pas comme dans cette doctrine il a aussi il a évolué beaucoup mais bon malheureusement pour lui il n'est toujours pas un peu de copie de copie qui ne pouvait pas en gouverner ce monde vraiment dans le pas des résultats il y en a d'aller chercher alors il s'est compris et que il était préparé pour un récit communiste bon si c'était venu au moment où il y avait les 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 diamis et il était venu où il aurait pu être un peu utile mais ça aussi moi je ne fais pas la promotion de la dictature parce que je n'ai pas dans mon combat et même dans mon état d'esprit parce que moi je n'existe que dans un récit où il y a démocratie parce que j'ai choisi une profession libérale voilà et je suis avocat et c'est tout ce que j'ai aimé dans moi voilà il y a d'autres qui pensent qu'il faut être ministre aujourd'hui tu peux porter le combat sans alors lui tant qu'il n'infiltre pas une organisation et la peur alors c'est pour dire que certains ont mené des combats et on a compris finalement que même certains mouvements étaient infiltrés les partis politiques parce que lui même ce qui me plaît en lui parfois il dit ce qu'il pense et ce qu'il ressent même si ça dérange les gens il le dit voilà et vous avez vu son audio de douba il a dit carrément que franchement alors vous avez compris que toutes les informations pour quitter et infiltrés il a dit oui c'est comme ça qu'il parle il n'aime pas être dans un discours construit ailleurs on peut être je peux toujours s'affirmer aussi qui est dans son alors ça au moins c'est clair parce qu'il ne nous a pas surpris et si vous avez remarqué quand il a pris le pouvoir la vie au souci est ce que vous avez vu à l'expression je peux dire à ce souci nous tentons bombarder comme on a goulé basse voilà et il a dit ça on tombe à marie comme on a goulé basse et il avait prévenu les gens les conséquences parce que quand il parle souvent il faut l'écouter voilà comme quand il a dit à géré cori tu ne le ferais jamais l'objet dans le métier voilà et ce n'est pas une histoire de 3e pas là mais les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit ça à géré cori une fois c'est comme si c'était promenu monitoire pour tout ce qui allait arriver à moi voilà il dit que ce n'était pas étonné pour 3e pas là mais il faut qu'il a forcé bon là aussi on va faire l'analyse bref et il y a eu le combat et nous avons mêlé ce combat et il ment aujourd'hui franchement il faut savoir que lui même il a été abusé parce que techniquement il n'avait pas géré l'état il y avait des segments de l'état par la session c'était un problème pour lui alors il avait à l'extérieur de l'état et les gens en ont profité après l'abord de son train pour le faire faire au cours de sous alors maintenant le cnrd si vous venez au pouvoir vous savez tout ce qui a été fait en amont pourquoi la population guinéenne s'était soulevée parce que troisième mandat la constitution modification de la constitution surtout à ce qui concerne et son article qui avait dérouillé les mandats et la forme républicaine et ainsi de suite voilà on a dit que c'est c'est les intangibilités constitutionnelles ça veut dire que quel que soit celui qui va venir je vois un peu présentialiste à présentiel ainsi de suite parlementaire même mais vous ne pouvez pas toucher à la forme parce que la forme républicaine c'est qu'on ne peut pas dire demain que c'est une monarchie non nous sommes dans une république et on ne peut pas compter aussi et on va être divisé en quatre états non parce que les gens et les pères fondateurs n'ont pas vu ça ils ont dit bon il faut rendre ça un fâche le mandat quel que soit votre célébrité faites deux mandats après vous allez parti et vous avez la chance aussi à deux clics donc continuez vos ou bien voilà parce que aucune ne connaît pas voilà dès que ça a été touché voilà la corruption et tout ce qu'on encadre tout ça et surtout la justice n'était plus rendu en fonction des textes mais c'est en fonction de votre appartenance politique alors ça les clients sont vus dans l'injustice et finalement c'est ce qui a occasionné ces mouvements ces révoltes l'adhésion 1 à la lutte contre et les différentes manifestations qui en ont suivi mais non comme vous venez dans un contexte pareil mais de grâce il faut faire l'état des lieux d'abord mais en plus il faut éviter de reprendre la même chose voilà et en guinée souvent nous avons cette façon tendance de fait alors quand quelqu'un se dit à moi tout le temps je veux vraiment c'est des bonnes idées pour le pays si on va le faire échouer si c'est une femme et bien dit tout à l'heure ah oui mon mari c'est en guinée qu'on va se dire voilà on va préparer votre divorce et tout le monde va vous voir séparer de votre mari c'est comme si des gens ils s'aiment ça ils s'aiment l'échec parce que mon échec ils vont célébrer ça mais non l'échec d'un chef d'une équipe mais c'est le pays qui va prendre le temps oui énorme voilà alors et dès qu'il a parlé c'est que le peuple a adhéré et le peuple a accompagné a soutenu le cnrd c'est parce que tout simplement j'avais d'abord le gouvernement de et le gouvernement de l'équipe là avait déjà souffert excusez moi je vais faire passer un coup de fil là s'il vous plaît d'accord merci à tout de suite il faut voilà ok je vais rapidement parler de cette histoire de voile je voulais commencer par ça mais comme il n'a pas le temps j'ai dit je finis avec lui et puis je parle du voile il ya eu une petite un petit changement par rapport aux voiles dans dans les salles d'examen et tout mais c'est pas c'est 50% quoi ou bien 60% peut-être c'est déjà ça c'est pas mal c'est pas c'est pas top top c'est pas non plus mauvais parce que le voile est accepté comme ça pas le voile intégral pas le grand voile pas c'est à dire couvrir tout ça c'est formellement interdit et il faut que la tenue soit la tenue scolaire soit visible voilà donc vos soeurs qui portent le voile intégral il faudrait leur expliquer qu'elles n'ont pas le droit d'aller en salle d'examen avec leur voile intégrale et l'avantage dans ça c'est quoi c'est parce que peut-être souvent dans les centres d'examen c'est plusieurs écoles qui se retrouvent c'est plusieurs établissements qui se retrouvent c'est à dire les gens de leur classe habituelle ne va pas forcément les reconnaître je ne crois pas et tu ne vas pas forcément être dans la même classe que tes amis que tu étais des collègues ou tes amis de classe habituelle pas forcément nous savons qu'on nous dit ce patch qu'on nous met un peu partout dans la ville on se retrouve avec plusieurs écoles différentes et tours souvent ne se connaît même pas donc de ce côté là elles ont pas trop le choix et c'est la république qui prime c'est cette forme de démocratie qui prime surtout le reste pour l'instant c'est comme ça voilà donc elle devrait accepter ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui se bat vraiment vraiment pour ça c'est pas ça fait pas partie de la priorité des guinéens d'ailleurs en général il n'y a pas grand monde qui en parle même ici les gens ils ont d'autres problèmes ils ont d'autres soucis ils se disent que oui allo allo oui donc m j'aimerais bien qu'on se concentre sur les erreurs de ce déroulement de ce qui se passe actuellement quoi s'il vous plaît s'il possible avec les erreurs des conseils à l'eau oui vous m'entendez oui bon alors alors et d'abord on avait parlé il n'y a pas de récuité bon on avait dit un moment et le peuple avait attiré parce que et c'est pas la personne la personne de colonel mais d'abord tout le monde en avait marre de régimes qui étaient là les huit qui étaient là et ont cassé les maisons ce genre sans préavis et sans aucune forme sans respecter et le droit de propriété est un petit c'est tout parce que l'ambiance est pleine de règne et tout était là pour que le régime d'armes c'est ce qui manque on ne pourrait pas sauver ce régime voilà il est venu dans ça et quand il est venu et la parole qu'il a porté la déclaration qu'il a eu à faire et tout le monde a admiré à ça on a dit bon pour une première fois il ya eu un changement un président qui l'a a cédé sa place il n'a pas eu une fusion de sang parce que il n'a pas été blessé rien et il ya un discours qui a été porté une transition inclusive parce que nous nous avons parlé de la transition avant et nous avons dit qu'une transition appusée inclusive voilà et démocratique c'est là aussi faut pas oublier on parle aujourd'hui de la transition est plus si blesse que démocratique c'est ça le problème parce que la transition soit démocratique et quand la transition est démocratique c'est un régime démocratique une transition 1 encore est dictatoriale elle va encore accoucher un régime de la même manière c'est pourquoi on l'a dit on ne peut pas quitter vous ne pouvez pas quitter est une dictature aller dans une démocratie sans faire une pause la pause c'est la transition mais naturellement c'est la transition démocratique démocratique parce que si elle est dictatoriale elle va accoucher encore un régime dictatorial tout à fait c'est ça le problème voilà alors c'est que les autres n'ont pas compris et le cnrd peut précisément son président avait des grandes ambitions mais il n'est pas juste parce qu'il a dit comme toujours moi je ne connais pas l'administration nous avons plus de boulot et des mois à ce qui concerne la transition même si mais ça dépend vous savez dans une transition pour négocier et essayer de faire des belles affaires oui il ya d'autres qui veulent vraiment travailler à l'entrée du pays il ya tout ça la tête même qu'ils viennent pour négocier pour avoir du poste parce que moi je ne vois pas très pour négocier des postes je ne vois pas parce que si ce n'est pas franchement pour aller vous voulez si vraiment vous avez du boulot vous venez vous donner des conseils si vous ne partent tous ceux qui repartent voilà alors d'abord le choix parce que franchement l'élaboration d'abord de la charte il fallait d'abord commencer par là et il fallait associer tous les acteurs principaux c'est à dire les forces vives parce que les forces vives sont connues nous avons une formule dans ce sens que la notion de force vives a été prononcée alors il fallait quand même et la concertation a été fait on a même demandé à certains partis politiques et formation en coalition de faire des propositions il fallait mettre le secrétariat voilà et faire la synthèse associé cette information politique la réaction de la charte mais ça n'a pas été fait la charte a été imposée parce que la charte est venu au cas qui compte de la vie de tout le monde comme ils le disent mais maintenant cette charte même d'abord on a commencé à la violer parce que il fallait mettre l'article 77 il fallait mettre en place d'abord les forces vives et il fallait mettre en tout cas et un cadre de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour essayer de faire avancer les autres parce que quand on dit une transaction et une transition va être consensuelle voilà c'est d'abord le consensus d'abord pour que les décisions qui seront prises soient consensuelles et c'est pourquoi le cadre de dialogue permanent il fallait mettre en place entre le CRRDC et les forces civiles pour que toutes les questions essentielles concernant la transition soient en discutant ce que nous n'avons pas fait et là ça a été la première et là on connaît des décisions de façon voilà un petit groupe se réunit les parachutes et c'est ce qui a été fait le cnt a été constitué comme ça et ainsi de suite il a été d'abord le chef de l'état avait prêté serment sur la charte et dans l'une des dispositions de la charte en parlant tout simplement des compétences de CNRD le président de CNRD doit payer au respect de la présente charte c'est à dire à l'application stricte de la charte et c'était l'une des missions évidentes à partir du moment qu'il a quitté il doit être dans le titre il y a le rôle du CNRD il y a le rôle du gouvernement il y a le rôle du premier ministre le rôle du CNRD il devrait être le garant mais qu'est-ce qui s'est passé le garant est devenu l'acteur c'est-à-dire qu'il doit se mettre le président de CNRD et ainsi de suite il a été sorti dans l'arène c'est-à-dire que je me ticherai maintenant au quotidien alors ça a été la première erreur il n'était pas arbitre maintenant il faisait le travail du gouvernement parce que son cabinet fait tout ça alors ça a été la première erreur parce qu'un président un chef de l'état tu dois être l'arbitre et vous qui êtes régulateur le président ne gouverne pas mais dès que vous le président ne gouverne pas il est là comme disait François et comme disait jusqu'à destin c'est un veilleur de lui et il est là pour y aller au fonctionnement et au niveau de la Constitution c'est là qu'il est là qu'il est là qu'il est là qu'il est au dessus des parties politiques alors maintenant le premier ministre il est là avec son gouvernement et si ça ne va pas c'est le président qui doit rappeler c'est un parti politique et tout le monde quand elle ne marche pas voilà non c'est pas comme ça c'est pas ce que la charte dit c'est pas ce que la charte dit si Marie secoue est coincée quelque part les juifs ne font pas leur travail personne ne fait il doit dire attention attention chacun doit respecter ses prorogatives je ne pense pas à ça par exemple quand un procureur général un procureur général de Conakry il veut aller empêcher le procureur général de Can-Can je peux prendre une affaire de Géré-Couré on va dire non 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 attention monsieur le procureur général c'est un procureur général mais c'est de la région de Conakry de la basse Guinée pardon et de la moitié mais la haute Guinée et autres là c'est un autre procureur qui est là-bas on ne peut pas vous écouter alors que c'est comme ça le président quand je suis complètement débordé en disant allez-y le CNTE qui est aussi le point de résolution non 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 c'est pas du travail et c'est le CNR qui doit faire ça avec les forces qui ont donné ça va être discuté là-bas et si la majorité se dégage pour trois ans quatre ans ainsi de suite il n'y a pas de problème il faut que ça soit contradictoire et démocratique alors la première erreur c'est que personne même le soir le président du CNTE qui devrait être élu oui nommé voilà on a dit mais pour être agréable il fallait quand même bon laisser les gens élu leur équipé faire des propositions mais au moins une donnée faute démocratique mais tout a été imposé mais alors ça ça a été la première erreur en plus il y a eu une expérience sur le chemin du temps ainsi de suite dans une transition on ne peut pas choisir des hommes qui n'ont pas d'expérience qui n'ont jamais été ce que c'est le président qui n'ont jamais été une autre fonction oui là ça pose problème parce que quand on est vierge c'est qu'on est stagiaire et quand on est stagiaire on apprend et avant d'apprendre tout le temps on doit apprendre c'est parce que c'est le reconstitutif voilà alors c'est ce qui est arrivé le choix des hommes on a pris bon des consultants en consultant et quand on est consultant on ne peut pas être un bon d'administrateur et cette chose ça n'a rien à voir c'est ça c'est autre chose c'est tout le temps pour le soutien et après c'est un bon récit c'est pourquoi à cette tête tous les secrétaires généraux sont ils sont dedans c'est quoi dans son administration c'est la même manière c'est mieux il y a d'autres certains pas de bien à part la administration c'est un gouvernement de transition non seulement la transition n'a pas de vocation de réussite tout le monde mais vous savez qui connaît la Guinée il y avait trop de problèmes quand même il fallait au moins travailler sur les fondamentaux ça personne ne pouvait nier ça si vous voulez vraiment sauver parce que c'était pas bien du tout ce qui s'est passé alors deuxième chose la transition a pris la place d'un gouvernement normal c'est-à-dire comme si moi qui est élu et par contre le président qui est élu c'est un programme non c'est un programme le développement il ne doit pas concerner trop la transition la transition c'est de mettre les institutions sur les programmes d'abord la constitution de 2010 réclure une constitution c'est pas mieux mais amener la constitution qui était là encore c'est mieux parce que moi je veux voir une nouvelle constitution qui sera trop tique là de la constitution de 2010 à moins que bon le régime présidentiel on revient il ne voit pas parce que la constitution elle a tracé des grandes lits alors il fallait faire l'économie de rédaction d'une nouvelle constitution mais comme c'était le soir aussi mais là aussi il faut mettre les gens l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui il y a des surprises quelques bonnes surprises et au niveau de santé dont les compétences il y a certains qui sont plus compétents que nous mais par contre et la commission de rédaction de la constitution on ne peut pas prendre et on ne peut pas prendre quand même un doctorant ou un trésor trésor pour dire que c'est lui qui va rédiger parce qu'il n'a pas surtout que ça fait d'abord et je ne dis personne mais un professeur ainsi de suite il faut faire beaucoup attention parce qu'il faut être professeur il y a beaucoup l'élément qui rentre en ligne de compte tu ne peux pas être professeur quand tu n'as pas suivi d'abord tu as suivi des doctorats est-ce que vous avez dit non il y a beaucoup de critères qui rentrent à ce contrat pour être professeur alors tu crois qu'il n'a même pas son doctorat parce qu'il est tout tournant il n'a pas soutenu sa tête et tu peux mais je ne veux pas rentrer dans les dégras alors tout ça il faut le voir je ne vois pas que vous pouvez laisser les grands constitutionnels qui n'ont pas comme les constitutionnels et aller encore parce que la constitution qu'elle a c'est l'une des meilleures constitutions mais elle a des problèmes aussi qu'il faut quand même s'oublier par exemple j'ai écrit le pouvoir faire le sous-présentialisme bon si je ne m'abuse mais il y a un problème de l'église il y a des attributions il y a le président aussi d'attribution en cas de majorité en cas de je n'ai pas la majorité c'est officiel de nommer dans les rangs de l'opposition et un peu mieux il y a un problème parce que les institutions ne sont pas suffisantes c'est un autre débat maintenant ça a été dit de dire il fallait quand même conserter tout le monde il ne faut pas imposer il faut dire que nous on ne va pas faire une nouvelle constitution il fallait demander la classe politique est-ce que vous êtes prêts actuellement à faire une nouvelle constitution la majorité il n'y a pas de problème il faut toute la règle de la majorité c'est pour qu'on dise une transition démocratique voyez-vous alors pour évoler encore toujours les erreurs maintenant on a encore pris je vais prendre certains exemples-là on a créé tout le monde c'est quoi le pétrole on a créé une société on a raté c'est un alors le ministre qui est là qu'est-ce qu'il va faire non il est ministre de l'énergie je ne le défends pas je prends au hasard oui oui maintenant ce n'est pas lui qui a restructuré l'EDG et la décision vient de la présence le choix des hommes il n'est pas comment il ne va pas faire oui vous êtes vous êtes ministre votre cabinet est parachuté et vous ne pouvez rien faire oui vous êtes ministre de la justice votre chef de cabinet bien sûr vous ne connaissez pas oui voilà alors mais est-ce que vous pouvez travailler dans une ambiance c'est difficile c'est très compliqué voilà voilà parce que c'est un choix votre cabinet c'est comme si et celui qui est là il dit mais on est nous sommes deux bon vous ne savez pas il est venu pour quelle mission alors ça crée des problèmes aujourd'hui on dit que le cabinet c'est pas le ministre qui gère ni le premier ministre mais c'est de gérer directement à l'Africa parce que la société qui a été créée cette société je crois c'est une société qui est rattachée à l'Africa ça veut dire que tout s'est rattaché au secrétaire à l'Africa oui bon alors ça pose problème aujourd'hui j'entends les gens dire oui ça ne va pas ça ne va pas mais attention ça ne va pas oui ça ne peut pas aller oui parce que le courant d'abord on a fait 3 milliards à un moment on a dit 3 milliards je crois que ça a été conduit jusqu'à présent dans le courant oui mais est-ce qu'on a fait l'état de est-ce qu'on a fait les objets ainsi de suite pour savoir oui mais c'est pas possible et avant on nous disait oui c'est des barrages que j'applique pour attendre la saison la saison c'est là c'est zéro et je vois que dans cette émission il pleut beaucoup sur la région de la Haute-Vienne et bon maintenant qu'il y a la région de la Nouvelle-Aquitaine bon avec la fusion il y a des barrages ici je ne sais pas techniquement il y a des micro-barrages ici quand il y a beaucoup quand il pleut beaucoup il y a beaucoup d'eau mais il y a des on fait une banque d'énergie c'est-à-dire comme le barrage produit beaucoup on récère et en saison sèche voilà par exemple en été on essaye et comme chez nous après c'est que en saison de pluie on fait un barrage et le barrage comme ça produit il y a toute façon mais on fait comme en cas de matière il y a beaucoup d'aliments on vêtait à côté quand il y a pénurie vous ramenez ça les meilleurs barrages c'est comme ça mais quand un barrage est conçu seulement quand il y a de l'eau s'il n'y a pas d'eau qu'est-ce que vous allez faire mais il faudrait quand même ne pas le gaspiller c'est comme chez nous en période de mangue il y a trop de mangue c'est nouveau voyez-vous mais nous on a pas et nos barrages ne repont pas à ces critères voyez-vous mais il fallait quand même faire d'autres mais aujourd'hui c'est qu'il y a paradoxal maintenant nous sommes à la bête mais encore il y a un problème il y a un barrage on dit qu'il faut refuser c'est comme c'est pas petit oui tout à fait le barrage de soi petit par exemple pour le transport de courant et il y a eu et indemnisation il y a eu des déformats des fonds plus de 20 et quelques millions de dollars en ticket à l'intention de contrôle des grands bon c'est des dossiers qui sont là qu'il faut vraiment prendre en compte le défi aux ordignants bon appuyer tout ce que c'est quoi il ne peut rien parce que quand vous prenez le défi le contrat de fourniture voilà de fourniture même avec ses dérivés et tous ces dérivés là mais ce contrat là est tenu par les anciens les anciens les tenants de l'ancien riche comment voulez-vous que ça marche avec on a recyclé encore ça a été des erreurs et il est entouré aussi des hommes qu'il ne connaît pas et certains sont là-bas en mission parce qu'ils sont là pour ne pas contre certains tous qui je vais vous donner un exemple oui moi j'ai parlé une fois de l'affaire Ébomaf je ne sais pas ce qu'il m'a dit soit dit parce que c'est le deuxième là qui a fait que voilà les gens sont braqués d'ailleurs ils ont dit non Lucie bien c'est pas bien l'affaire Ébomaf j'en ai parlé parce qu'on m'a posé la question j'ai parlé j'ai fait un exemple comme ça comme j'ai pris l'exemple suivant le ministère de l'énergie et quand j'ai parlé de l'affaire Ébomaf les gens m'ont dit ah oui oui c'est là Ébomaf mais t'es fâché j'ai dit mais un exemple qu'on a pris qui est Kisidou Cancang une route comme ça mais l'ancien régime a donné ça gré à gré mais les 5 millions d'euros qui ont été décutés sont partis où ? vous avez vu ce monsieur il a envoyé son jet privé qui est venu prendre les journalistes qui sont partis après il a dit là-bas oui bon j'ai dit mais c'est quoi qu'on a été ce qu'il y a de l'or qu'on lui a donné mais il a restitué tout ça mais moi je l'ai pas de ta famille voilà et finalement il a dit j'attends la plainte j'attends la plainte c'est le contraire bon et lui il a réactivé ses réseaux c'est quand il a eu affaire à Kabaguité que nous avons compris qu'il y avait trop de problèmes il y avait trop de problèmes quand il avait et il avait eu affaire à Kabaguité je vais prendre une pote deux minutes s'il vous plaît vous allez prendre le relais il y a un appel il sera là dans le cadre de voilà s'il vous plaît oui ok c'est très bien voilà voilà l'électricité 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 voilà c'est vrai les audits par exemple les audits par rapport à l'électricité tous ces barrages là ces barrages là n'arrivent jamais à donner à l'électricité j'avais déjà parlé de ça une fois c'est quoi un barrage ce que mettre à expliquer ça c'est autre chose mais un barrage c'est pour je ne sais pas comment on appelle ça pour conserver l'eau c'est à dire c'est juste hallucinant ce pays là tu j'arrive pas à comprendre qu'un pays là où il pleut six mois dans l'année par exemple en basse-côte rien que cette pluie là peut alimenter toute la Guinée si c'est bien fait ce que je ne comprends pas chez les africains particulièrement en Guinée c'est ce que je dis régulièrement on n'a pas dit au Guinée ou aux africains on va prendre la Guinée de créer des barrages non on vous a dit de vous adapter aux barrages que les occidentaux ont créé de les copier de juste payer de l'argent pour que vous ayez ces barrages là chez vous mon dieu de bon sang ça c'est compliqué moi je ne peux pas fabriquer ça j'ai de l'argent je dois aller acheter je dois faire le bon choix par rapport à ma taille par rapport à ma corpulence et tout si je ne peux pas faire ça ah 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 ça c'est compliqué pendant ces grandes pluies je vous l'avais dit l'année dernière il y a des gens qui ont dit oui grâce au professeur je vous l'avais dit chaque fois qu'il pleut en Guinée moi je l'ai remarqué quand j'étais toute petite j'ai remarqué cela les grandes personnes ne l'avaient pas remarqué nous pendant notre enfance à Furikaria il y avait l'électricité je ne peux pas mentir sur ça il y avait l'eau et l'électricité et l'eau était propre par rapport à l'eau de Conakry quand tu ouvrais le robinet à Furikaria tu sentais une certaine odeur à Conakry il n'y avait pas ça l'eau était très sale et il n'y avait pas d'électricité par toi à Conakry mais quand je venais en vacances à Conakry je remarquais que pendant mes vacances quand c'était la saison des pluies il y avait l'électricité si ce n'était pas les vacances et que je venais comme ça pendant la saison sèche il n'y avait pas d'électricité je l'aurais dit aux gens de Conakry j'ai dit écoutez c'est une question de pluie imaginez avec quel âge j'ai il y a plus de 20 ans mais c'était difficile de leur expliquer cela et c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui mais aujourd'hui à l'instant où je vous parle je parle avec quelqu'un qui habite Kipé qui dit que ça fait peut-être deux ou trois jours qu'ils n'ont pas d'électricité et dans cette zone on ne parle même pas de robinet on ne parle pas de robinet on ne parle pas de pompe il n'y a pas d'eau mais il faut signaler un truc que s'il faut refaire les canaux je ne sais pas comment ils appellent ça pour avoir de l'eau il va y avoir des casses ça c'est clair qui va accepter qu'on casse sa maison ou qu'on passe dans sa cour ou tout ce que vous savez pour donner de l'eau à son quartier ça c'est un autre problème mais le problème est que l'état ne communique pas l'état fait tout en catimini et ça a toujours été comme ça nous sommes toujours en train de cacher des choses quelqu'un qui cache trop les choses même si tu es de bonne foi ben là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà allô maître allô allô oui excusez-moi c'est le vice-président de c'est le vice-président de 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 qui m'appelait là c'est pour le travail alors excusez-moi voilà voilà et j'avais des engagements voilà alors c'est à cause de ça bon et j'ai pris le dossier de j'ai pris le dossier de de bon bon quand on a fait ça et monsieur d'hier cabal d'hier a organisé une conférence parce qu'il a compris qu'il y avait des contres vérités et ça nous a aidé ça nous a aidé de comprendre beaucoup de choses d'abord je ne veux pas reprendre tout ça mais j'ai une déclaration de cabal d'hier tu vois il a dit par exemple sous l'éducation de contrat et et non seulement moi j'ai parlé de 50 moi j'ai parlé de 50 60 60 millions d'euros et il a fait allusion à des chiffres et il y a des montants qui ont été décrétés et qui n'ont pas 5 ans mandiana ont réalisé grâce à la mobilisation de 35 millions d'euros bon et 50 lui il a reçu combien c'est extraordinaire il a reçu de l'argent mais il n'a pas été député et d'ailleurs il a donné un compte à 50 60 60 millions d'euros la tranche internationale 240 240 millions et 824 856 91 euros vous voyez non oui voilà et compte toi là jusqu'à présent on n'en parle pas et moi j'ai la malchance de partir de ça je crois qu'il y a des choses qu'on doit pas dire je te dis que tu dois mentir au peuple tu dois pas tirer des choses au peuple moi je suis je suis japon voilà tu peux faire dire que ça a été fait comme ça et on demande pardon au peuple au lieu de franchement tricher alors j'ai dit que franchement et ça ça se devait détonner et le monsieur il a dit c'est partenaire et moi je me rappelle même quand j'ai du venu le jour de la prestation de serment de la République et de la présence de CNF il n'y a pas de présence dans le peuple parce qu'il n'y a pas de constitution excusez-moi du terme mais il y a des hommes qui m'ont interpellé ah c'est toi qui a parlé de cette affaire bon voilà et j'ai retenu quand même cette chose de cabas du terre qui a dit que et le résume de Alpha Condé a mis tellement d'argent dans les routes il faut même auditer ces contrats parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis et que celui qui la société qui ne réalise pas il faut vraiment les imposer ou bien faire l'audit et arrêter les droits ou bien en tout cas demander aux gens de payer bon alors ça et moi j'ai dit ça comme ça parce que pour moi c'était tout à fait non et Mahmoud c'est le patron d'Ebemot alors moi j'ai compris qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait 184 millions d'héros pour celui de Cancan Mandiana voilà il y avait 184 millions d'héros pour celui de Cancan Mandiana et la compétence de l'Ether en matière de BCP n'était pas plus à démontrer le terrain voilà les grands projets de ma santé hein son gros concernant sur le financement de l'UACID en 1987 Kabat-Gitter avait réalisé ça voilà Ebomaf et S.A. évoluant déjà sur le terrain depuis 24 longues années aujourd'hui et Gitter a 32 ans qui sent et Dieu merci Kabat-Gitter sa déclaration n'est sous mes yeux ici voilà alors vous avez vu et beaucoup de choses a été révélées Ebomaf reste de voir à Gitter le montant de 141 millions 786 48 euros voyez bon et tout ça c'est parce que moi j'en avais parlé et le dossier là bon et ils ont dit que selon le rapport encore toujours en attendant d'y arriver nous avons d'or qui déjà vous dit que le PDG des BOMAF a bel et bien reçu les 65 millions d'euros en septembre 2014 et 120 autres millions d'euros le 27 mars 2017 par l'intermise par l'intermise de deux lettres de garantie n'ayant nullement satisfait aux premières exigences liées à sa première tranche ferme de tranche en cancan qu'ils jouent et comment est-il parvenu à obtenir une seconde lettre de garantie sur la bagatelle de 120 millions d'euros et si ce n'est pas et si ce n'est pas des moyens détruits voilà la dernière phrase de la déclaration de de la direction de guiterre et ça voyez-vous bon vous avez eu la chance de toucher à ça maintenant il y a une cabale médiatique voilà il ne faut pas qu'il soit ministre mais moi je n'étais pas parti pour être ministre d'abord depuis le temps je n'ai jamais donné mon CV je n'ai jamais donné mon CV à ce que ce soit alors j'étais parti pour et il m'a demandé conseil je suis là et si c'est aujourd'hui encore je peux conseiller il n'y a aucun problème mais je ne dis pas la guillère c'est notre pays à nous tous et si on ne dit pas que tu es dans un pays ce n'est pas une peine d'aller dans ce pays là parce que ils ne sont pas comme aujourd'hui ils sont en train de dire oui et à base ils sont en train de conspire moi aussi je veux continuer contre ma ma vie mais je sors ce que je ne sais pas l'écu à quoi qu'on dit à quoi qu'on dit il avait semblant il était semblant d'être élevé ou bien quand je vous missionne mais est-ce que moi si le jour je voulais le dire mais je passerai je ne peux pas passer et lui si je veux combattre c'est énervé mais je sors et je le fais à des découvertes en attendant j'ai beaucoup voilà je le laisse le temps mais si je veux le faire je sortirai je n'ai pas laissé mais nous avons fait nous avons fait une preuve vous avez vu je ne suis pas quelqu'un qui se bat derrière sa femme ou bien qui se bat à du l'âge donc si je veux faire il se monte au créneau je le fais pour le moment il n'y a qu'à rester tranquille il ne commande même pas les services de renseignement la preuve c'est qu'aujourd'hui qu'est-ce qui arrive à la transition si le CNR fait un communiqué pour dire qu'on ne va plus casser les maisons ils ne sont pas en train de couper les maisons à Mamou ou bien oui oui est-ce que ça il y a une cohérence pour ça non bon alors il y a quelqu'un d'autre qui couvre la Guinée Mamadi lui il est au palais il ne comprend rien oui ils ont réussi comme il était aimé par la population ils ont réussi à retourner la population contre lui oui ça ça ne va pas et ça c'est la méthode de l'ancien système que nous connaissons alors c'est ça le problème alors j'ai pris l'exemple de ça pour que voilà et quand nous sommes venus aussi madame oui parce qu'il ne faut pas toujours critiquer il y a eu des manquements parce qu'il n'y a pas eu de consultation il y a eu des manquements parce qu'on a mis le chef de l'état en première ligne maintenant c'est lui qui reçoit tous les coups que maintenant c'est son cabinet qui a voulu ainsi que tout se décide à la prison bon les ministres sont là et la preuve c'est que on est en train de y aller avec des mots les ministres sont en train de danser vous voyez les images que je vois quand même même les pays qui ont fini de travailler mais est-ce que vous avez vu mais il y a certains ministres même qui ne prennent pas leurs vacances alors là oui voilà et quand il y a mort d'homme quand il y a des actifs vous vous mettez à danser on tirer des dents c'est que il faut quand même l'image que nous mais c'est eux-mêmes qui renvoient l'image oui l'image mais c'est ça mais c'est pas eux franchement ils sont ministres mais ils ne doivent pas se comporter comme ça mais c'est filmé et on renvoie tout de suite et c'est le monde entier qui regarde ça parce que ça donne et au moment où il y a la crise on vient de sortir de la crise et puis on s'agit d'une autre crise avec la guerre en Ukraine tous les pays sont soucis vous avez vu le président Mathieu il est en train d'aller voir en pleine guerre il est en train il est allé voir pour lui demander au moins parce qu'il y a des problèmes dans le pays il y a des problèmes de blé autre là et au Sénégal dans les autres pays s'il n'y a pas du pain il y a des problèmes mais il est allé essayer de faire des plaidoyers à ce sens au moins pour essayer de soulager la population africaine vous êtes en train de danser à ce sens c'est responsable pas du tout mais tu peux investir dans un pays comme ça personne mais alors voilà et quand ils sont venus aussi et nous avons fait des propositions il y a un Guiné qui a pris des bonnes initiatives oui je ne veux pas dire ça avec les experts et alors ils voulaient créer quoi ils voulaient créer on a fait une autre technique et c'était de créer une société qui allait régulariser le secteur millier bon alors les exportations de la matière première de bocky et de minerais de fer oui sont fortement préjudiciables au pays oui et créer une société qui va signer un contrat qui fait tous les documents on a travaillé sur ça pour essayer parce que tout ça on avait dit il fallait travailler avant il y ait la transition bon nous on avait travaillé sur ces questions là parce qu'aujourd'hui nous sommes nous connaissons la quantité et la qualité des mines qui sont exportées aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et je dis entre guillemets il faut qu'on vérifie c'est que il y a des sociétés en Guinée qui appartiennent à des guillemets et des chinois et aussi de leurs partenaires les mêmes sociétés qui font de l'extraction en Guinée vont vendre notre minérail à bas prix à des sociétés qui sont installées dans les paradis fiscaux mais les mêmes sociétés leur appartiennent et c'est des sociétés là maintenant nous vendre notre box-ic de bonne qualité à des prix très élevés mais pourquoi les gens tout cas les sociétés la font ça c'est pour ne pas payer beaucoup d'impôts d'extraction en Guinée et importation des impôts c'est pour minimiser les impôts je vais vous donner un exemple si la box-ic 1 tonne c'est 12 euros ou bien c'est 15 euros je ne connais pas je prends un exemple maintenant la société qui est installée en Guinée elle va déclarer combien elle va déclarer la box-ic bon moi je je vends à une société qui est installée dans les sociétés qui sont installées dans les paradis fiscaux à 6 euros 26 dollars la tonne ou bien 8 ou bien 7 maintenant les impôts en Guinée c'est cette déclaration qui est devant les fiscs en Guinée c'est les fiscs qui vont calculer les impôts en fonction de ce prix de ce prix la box-ic la société les sociétés qui sont installées dans les paradis fiscaux appartiennent c'est les mêmes actionnaires mais cette société va recevoir nos cargaisons là-bas de minéraux pour les vendre à une autre société des sociétés américaines ainsi de suite à 15 euros 15 dollars vous voyez ce que la société va faire en termes d'impôts oui bon alors mais si il y avait une société comme ça en Guinée qui va s'entraîner qu'en appuyant il va dire non moi je vais taxer toutes les fautes et je vais continuer un contrat à chaque fois que je découvre ou que je vais payer bien ils doivent mettre des équipements dernière génération sur tout le temps pour contrôler non seulement la quantité mais la qualité mais aussi et dans les transactions je vais vous donner toutes les informations et à n'importe quel port du monde mais alors ça c'était une possibilité de régler et de marcher bon tout ça quand ils ont dit tout ça là ils ont dit les gens là ils vont faire des problèmes il faut les déterminer oui c'est comme ça alors voilà ça c'est un autre d'un autre exemple un autre exemple veut dire que le CNR a très bien fait quand même de ne pas arrêter les filtres à Yamboumaï pas les laisser pas les laisser mais pas les faire l'audit au fur et à mesure mais oui progressivement minimiser les frauds et les corrections voilà le manquement par exemple dans le contrat Galpro je vais vous dire cette chose vous donnez votre outil et première observation que nous avons eu à faire les deux voilà nous on a travaillé l'obligation faite au port autonome bon je vais vous dire que actuellement la gestion de port la gestion de ratio communication et pilote du port autonome de Conakry échappe au contrôle du port autonome de Conakry avec tout ce que cela présente comme risque pour la sécurité et la sûreté nationale de l'accueil voilà depuis un certain temps la radio de communication et des pilotes sont gérés par la société Aliport Conakry F.A. Pia Albaria alors même que c'est simple hein dans le cadre des fonctions de la capitainerie du port relevant de la suprémité de l'État qui est assuré par le port autonome de Conakry vous voyez d'abord le recoupement là vous savez faut que vous avez fait ça les navires qui viennent si ça transporte les produits prohibés par exemple comme la drogue là la guillée ne peut pas comporter vous voyez non oui et tout le temps on a 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 des cargaisons non c'est drôle c'est reduit voilà alors c'est pour vous dire que le contrat là moi je ne sais pas je ne dis pas que et la société est impliquée dans ça je ne dirais pas mais si le contrôle même je sais vous voyez ce que ça fait oui voilà on dit que ah oui le régime de Conakry n'était pas bien le régime de Tel n'était pas bien mais on dit et sous le régime de Koumbayra nous avons perdu tout ça mais ça c'est un problème oui et on peut envoyer les navires peuvent rentrer en guillemets tant que le régime sache les navires de guerre mais quand même il faudrait quand même que notre capitaine est là la communication et la radio communication et les pilotes sont gérés par la société à l'époque non 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 et ça c'est filial d'Albarias non c'est normal mais on a pris le contrat aussi le port autonome première observation que nous avons eu à Tel Aviv l'obligation faite au port autonome de Conakry de réserver à l'import de Conakry les réservants les autres constitutionnaires Bolloré Rissal sans aucune base légale contractuelle deuxième observation le contrat de constitution négocié gré à gré n'a jamais commis de participation des acteurs de la communauté portière ni des techniciens le port autonome troisième observation contradiction entre l'intitulé le contrat de constitution établi dans l'oeuvre par Alibor Conakry filial d'Albarias il est lois de constater que sur le terrain Alibor Conakry se comporte comme des gestionnaires délégués de port Conakry et non comme un concessionnaire à l'image du concessionnaire donc il y a confusion entre la délimitation des périmètres concédés voilà et quatre ans il est incorporé dans les périmètres concédés au domaine de la garde ferroviaire que le port autonome de Conakry a concédé concédant n'a pas le pouvoir de transparer le constitutionnaire parce que il n'est pas qu'un n'amodiateur n'amodiateur sur le domaine patrimoine de la société nationale des chemins de fer de l'île manque de texte juridique attestant que le domaine de l'issage qu'il y a est bien le périmètre exclut du contrat de concession avec Albert Bon cinquième observation la fonction régalienne de la capitainerie au port autonome sont exercées par Alphore Conakry en effet même si les constitutionnaires sont valables non l'exclusivité du contrat de constitution et violation exposition de l'article d'article 27 Almea des activités est concédée est concédée il y avait d'autres contrats là-bas si vous avez remarqué on a des contrats de Bolloré vous avez parlé de beaucoup de contrats mais tout ça ça a été fait on n'a pas uniquement mais le pire c'est quoi même l'argent qui a été payé pour ça il y a eu je crois que c'est fait de 17 millions de dollars qui a été payé sans son avis la couleur de ce patron voilà et pour aussi faire notre problème pour le port autonome voilà et le contrat maître voilà le contrat où maître voilà maître allô allô oui les 7 millions de dollars ça c'était à quelle période pour le port c'est le temps de combler là toujours ah c'est le temps de combler là donc ça ce sont des choses qui doivent être auditées qu'on doit faire des recherches dessus on ne peut pas vous savez pourquoi on ne peut pas le CNRD ne peut pas parce que déjà le CNRD est infiltré actuellement il y a des gens qui ont travaillé en ancienne équipe de SOS et on les a récyclés pour d'autres missions si vous avez remarqué comment tout je parle de ces dossiers de 2 millions d'euros ainsi de suite pour distraire les gens ou bien un dossier de Air Guinée avec l'aviation ça c'est quoi 17 millions de dollars ça peut nous donner combien d'avions non ça c'est le port seulement et ça c'est le port avec ça c'est pas le contrat vous levez ça c'est le contrat seulement avec 17 millions de dollars qui ont été payés c'est ce qu'on t'a les factures on a de gérer tout ça là mais tout récemment là nous devons commander des wagons nous devons commander les wagons excusez-moi à partir de suite mais ce n'était pas comme ça parce qu'ils ont dit qu'on allait mettre le train express entre Konakry et Konakry mais on a vu tout ça il y a des dossiers il y a des dossiers des dossiers frais il y a des dossiers qui sont là vous commencez par ces dossiers on va s'attacher aux cadavres les cadavres qui sont dans la plupart ça fait plus de combien de temps un avion un avion à l'époque mais même si d'avions là il était là il n'était pas il n'était plus besoin de ça les avions maintenant le plus volé la preuve c'est que comme il dit l'autre j'ai hâte de faire la base on avait déjà dit mais on avait déjà dit que même Héraphique avait des Boeing Héraphique avait des avions mais ces avions là ont disparu voilà on ne peut pas on ne peut plus s'intervenir ça c'est des avions qui sont dans les musées maintenant bon bref il y a eu tellement de gamme à gamme et qu'aujourd'hui nous sommes débordés et ils sont débordés là-bas parce que le réticlage a fait que les gens qui étaient les anciens sont gérés sont venus encore se repositionner dans le niveau alors maintenant on ne peut plus et la gestion de la transition n'est pas démocratique comme moi je le dis parce que j'ai entendu même certains leaders dire ah oui le CNRV pourrait gouverner la Guinée par ordinateur non attendez mon oeil hein sans me souhaiter mais une décision elle n'est pas démocratique elle va aboutir à quoi elle va aboutir encore à la patteille parce que c'est des gens qui donnent comme c'est que c'est parti en 2006 que Mamadi leur donne le poids d'un patteau d'or non non si vous tentez ça en 2002 de la patteure la Guinée va dans le mur et personne ne va c'est que nous si vous voulez mais lisez le courant dans toutes les mosquées dans les églises et vous faites des prêches ça ne marchera pas parce que je vous le dis parce que l'Etat est malade l'Etat est malade l'Etat ne l'existe même plus alors le cas comme je ne le dis pas mais nous allons partir dans sa décomptitude totale aujourd'hui l'Etat qui représente l'Etat c'est Mamadi parce qu'on est bien l'air des mêmes qu'on n'est pas mais c'est Mamadi et quelques voilà c'est allô Maître oui donc je me dis j'ai bien fait de vous contacter c'est très très bien je suis très très contente et tout moi aussi j'ai mes engagements donc ça ne sera pas la dernière fois nous allons vous allez vous préparer pour la prochaine fois Inchallah selon notre emploi du temps à nous deux parce que là vous avez parlé de beaucoup de choses je pense que j'espère qu'ils vont regarder la vidéo Inchallah et qu'ils vont s'en servir mais avec tout ce que vous dites là on connaît la Guinée on connaît les Guinéens quand ils savent que vous pouvez apporter quelque chose les gens se battent plutôt pour l'échec que pour la réussite ils se disent qu'il vaut mieux éloigner ce monsieur là je pensais parce que bon c'est ce que je pensais est-ce que c'est pas ce qui fait que peut-être il y a des il y a des gens qui veulent même pas que vous vous essayez d'apporter votre petite contribution ce n'est que des conseils et tout mais rien que ça ça va apporter parce que vous êtes au courant de beaucoup de choses moi je ne pense pas si tous les Guinéens sont au courant de ça même le courant je ne crois pas s'il est au courant de tout ça et même les autorités compétentes je ne crois pas parce que il y a trop de choses il y a trop de choses si vous dites que l'État n'existe pas est-ce que l'État même a déjà existé dans ce pays là moi c'est cette question que je me pose madame l'État est toujours en Guinée l'État l'État se reposait sur le parti politique l'État n'a jamais existé en Guinée de façon pratique et de façon académique il n'y a pas eu c'est que c'est le PDG qui était l'État on dit parti État voilà et les sections de PDG je vous dis cette chose une fois en Guinée pour le PDG on a jugé les gens on a donné ils n'avaient pas le dossier on a dit bon les sections et les sections et les fédérations les PDG vont juger les gens vont se transformer en criminaux populaires oui tout ça ça va exister et bien que le PDG le président est décédé mais il y a eu coup d'État à toi mais le PDG formellement avait disparu non mais dans l'administration il y avait le PDG mais voilà c'était un parti État et au temps de l'instant que son âme repose dès que les États-Unis ont pris le pouvoir bon on a vu que il y a eu un ensemble et finalement il y a eu tout il y a eu tout était déréglé bon on a vu des pays par exemple comme Belgique il y a eu deux ans si je ne m'abuse sans gouvernement mais le pays a fonctionné parce qu'il n'est pas oui voilà personne n'a senti voilà mais ça ne se fait pas pour faire attendre alors aujourd'hui le RPG qui était le parti État mais dès qu'il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu rectification voilà parce que moi je n'appelle pas ce n'est même pas un coup d'État parce que je l'ai toujours dit ce n'est pas un coup d'État parce que le coup d'État c'est par rapport à la Constitution mais les gens avaient aboli la Constitution il n'y avait pas de Constitution il y avait un semblant parce que la Constitution n'est pas le soutien donc alors il ne faut pas parler et aujourd'hui il faut travailler de façon constantieuse aujourd'hui Mabati a besoin d'un premier ministre il a besoin d'un premier ministre politique et qui est vraiment compétent ou bien technocrate mais qui est crédible et qui peut qui connait bien la vie qui peut quand même réduire tous ces acteurs-là autour de l'État à condition que lui-même il n'a pas l'ambition d'être là il travaille sur le petit et après ça il se retire s'il ne fait pas un virage à 86% le pays a atteint le fond parce que ceux qui cassent les maisons des gens autant d'alpha ils sont là ils continuent à casser les maisons dans l'implique mais vous pensez que quand vous touchez à la propriété vous mettez le pays en danger je vais vous dire quand vous touchez à la propriété et c'est pourquoi on a dit dans la condition que la propriété est sacrée la propriété parce que si vous continuez à casser les biens des gens vous allez le conduire à la révolte il va se passer dans les jours qui vont suivre alors c'est vrai j'ai dit c'est son entourage c'est les gens qui sont là qui sont en train de profiter du système parce qu'il ne profite pas du système actuellement mais les gens sont en train de profiter énormément parce qu'il n'a même pas le temps depuis qu'il est présent il n'est pas parti à Cancan et c'est la même chose qu'on a fait à Moussa on le met président mais les autres ils vont se promener ainsi de suite au moins important ils ont monté les tapons il est tombé là-dedans et puis c'est fini alors c'est pas le temps d'être cherché et que voilà les profiteurs sont à côté non ceux qui sont capables de la vérité ils n'ont pas les écoutés ils n'ont pas les bonnes informations sur la Guinée et il est en train de marcher sous des fables mouvants et aujourd'hui le CNRD n'est même pas connu et demain ils vont être lui seul parce que tous les gens quand on se réclame le CNRD on dit CNRD c'est l'armée l'armée entière attendez l'armée entière ne peut pas être le CNRD au Mali la jeune s'est connue au Burkina la jeune s'est connue mais le CNRD s'est connue mais le CNRD est connu le CNRD est connu maintenant pourquoi le CNRD n'est pas connu c'est parce qu'on veut le rendre lui seul responsable de ce qui va advenir et aujourd'hui je vais vous dire si on ne fait pas la liste la CDA risque de sanctionner la Guinée mais en sanctionnant beaucoup de chefs militaires parce que ce qu'il y a des gens ne comprennent pas il y a des gens qui ont été sanctionnés au niveau du CNDD jusqu'à présent leur sanction n'est pas levée voilà puis oui il y a certains généraux ne peuvent pas venir en France ne peuvent pas venir en Occident juste à présent leur sanction est maintenue alors il faut écouter les gens et il faut écouter le bon conseil on n'a pas besoin de conseiller son pays on peut même être conseiller du chef mais malheureusement pour lui c'est conseiller il met Cassoli en prison mais attendez il met Cassoli en prison mais les patients de Cassoli sont ses conseillers mais est-ce que ça peut marcher avec ça non bon et les anciens conseillers qui les a dit sont notamment encore à la présidence mais attendez vous pensez que ça va continuer comme ça non voilà et il y a certains qui disent carrément ils sont venus chercher pour nous comme toi tu viens comme ça je dis tu continues tous ceux qui ont cherché pour eux en Guinée sont où et regardez moi je ne vais même pas parler de poterie parce qu'il est dans une situation que je ne le souhaite pas non pour mon ennemi mais il n'y a pas ce que je n'ai pas dit dans mes écrits je l'ai demandé de démissionner je l'avais demandé de quitter quand il est tombé les états-Unis ils sont allés rechercher l'image là surtout je dis qu'il faut démissionner n'est pas le vrai premier ministre parce que le vrai premier ministre ce n'était pas lui alors c'est ça et aujourd'hui ce qu'on ne veut pas dire aux militaires c'est que la vérité est que les militaires ont bénéficié de la loi de la programmation militaire et il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis parce qu'il a été géré par la présidence l'argent là est où ? l'argent là est où ? c'est pourquoi le chef du cabinet et le chef du cabinet a la présidence un petit déçu c'est eux qui ont signé et le ministre délégué voilà à la défense voilà mais ce n'est pas le ministre délégué qui a géré c'est la présidence qui a géré parce que quand c'est délégué tu ne peux pas prendre des décisions c'est le président de la république qui est ministre de la défense il t'a délégué une partie de son pouvoir alors vous ne pouvez pas être un petit temps vous référez à lui voilà alors on a une forme autopsie budgétaire parce que le budget de l'armée c'est comme le budget de la présidente voilà parce que c'est le président qui est même si l'armée a son budget mais c'est le président qui est celui qui donne les ordres parce que c'est le ministre de la défense alors c'est comme ça que le budget fonctionne et aujourd'hui on a des problèmes bon nous sommes désolés d'entendre aujourd'hui que l'armée qui n'est encore pas de quoi le ratitaillement et puis encore détenu c'est une insulte pour l'action quand même on va parler d'équipement on va parler en termes de construction des infrastructures mais c'est pas ça alors nous sommes désolés et aujourd'hui nous sommes au 21ème siècle ce que je dis là pourquoi je dois mesurer et je dois jurer je dois faire des retenues parce que ce que je dis là c'est le monde entier qui va m'écouter à travers vous alors c'est pourquoi je demande le seul coupé que je vais lui donner nous sommes tous les inévitants moi d'ailleurs il me fait pitié quand je le vois il me dit il m'a fait un frère à l'époque il me fait pitié vraiment il me fait pitié parce que je ne vois trop voilà et il est dans il est dans l'engrenant connaissant les hommes dans tout je le dis j'ai pratiqué certains je sais que c'est c'est le naïo qui est dans voilà c'est une biche qui est dans entre les lions quoi ou bien les diens excusez-moi en tout cas alors franchement je dois faire beaucoup beaucoup attention mais c'est son entourage et le respect de la parole d'honi moi c'est ça moi quand je fais quelque chose je l'assume le jour où je vais commencer à perdre moi les petits claps je ne l'ai pas laissé pour l'alpha mais tu le ferais à chaque fois que j'ai le temps et je vous demande pardon et la qualité et en plus je vais m'appeler parce que j'ai des obligations là voilà et je vous demande vraiment je peux mettre mes excuses j'ai forcé comme ça pour ne pas que je me fais attirer les oreilles aussi parce que j'ai des obligations alors mais pour la dignité je mets toujours l'autorité mon pays alors pourquoi madame nous sommes revenus parce que nous ne sommes pas partis pour demander l'emploi ceux qui sont partis pour chercher l'emploi ben ils sont restés voilà parce que nous n'avons pas d'emploi c'est bon parce que ici c'est dur pour moi pour certains alors je comprends et moi là-bas il faut de l'emploi c'est pas mieux et je souhaite bonne chance à tout le peuple mais nous ne sommes pas encore il faut de l'effort il faut de l'effort il faut de l'effort il faut qu'il soit une critique appeler tout le monde pour se plutôt serrer le mieux parce que les sanctions de la CAO il faut éviter parce que les sanctions par rapport actuellement à notre organisation économique ils ont fait croire à Mabadi que le gouvernement l'a fait et mobiliser les fonds à l'international mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pourquoi quand j'ai vu en demande d'un rapport 100 et quelques millions d'ETF qu'on a accordé mais 100 et quelques millions vous savez 180 millions de la CAO mais récupérer ça c'est bien l'argent il ne faut pas aller chercher ailleurs mais il ne faut pas que lui s'il prend l'erreur pour dire qu'il va garantir les patifs de l'ancien régime à ça je ne le vois pas voilà merci voilà merci beaucoup merci au revoir à bientôt voilà c'était maître à base